Est-ce que votre ex pense encore à vous selon son signe du zodiaque ? Penser à un ex n'est pas inhabituel. C'est normal de se demander ce que quelqu'un avec qui on a vécu fait à présent ou de penser affectueusement à la vieille époque. Mais même si c'est courant, mieux vaut ne pas tomber dans la nostalgie trop souvent. Par exemple, désirer qu'un vieil amour revienne n'est probablement pas la chose la plus saine à faire à long terme. Cela empêche d'avancer et de profiter de la vie. Certaines personnes éprouvent même de l'anxiété ou tombent en dépression après la fin d'une relation. C'est un peu du gâchis. Heureusement, la plupart du temps, on peut retrouver le bonheur avec certains outils, comme le temps, le soutien des amis ou de la famille et des conseils avisés. L'expression du manque chez l'homme après une rupture Si vous êtes inquiète pour votre ex et que vous vous demandez s'il pense aussi à vous, essayez de ne pas trop vous concentrer là-dessus, car vous risqueriez de tomber dans une spirale négative. S'il ne pense pas vraiment à vous, cela signifie que vous ne faites pas réellement partie de sa vie. C'est la peur inhérente qui se cache derrière la question « Mon ex pense-t-il encore à moi ? » Il est naturel d'avoir peur que quelqu'un qui vous aimait autrefois vous oublie par la suite. Il est également logique que vous vous sentiez blessé ou même déprimé lorsque vous y pensez. Toute femme qui est déjà sortie avec un homme sait à quel point il peut être difficile de faire admettre à celui-ci ce qu'il ressent, surtout quand il est trop embarrassé pour admettre ses sentiments les plus vulnérables. Les hommes sont conditionnés à penser qu'ils ne peuvent exprimer aucune sorte d'émotion liée à la douleur, car s'ils le faisaient, ils seraient dépouillés de leur masculinité. Ajoutez à ça que si votre ex est né sous l'un des signes du Zodiac les plus tenaces ou les plus sensibles, il peut être encore plus difficile pour lui de reconnaître tout sentiment qui, selon lui, risquerait de le faire paraître comme faible. Et l'une des choses les plus difficiles à admettre pour les hommes, c'est quand vous leur manquez. Même s'il est parfois bénéfique pour les femmes d'être les plus émotives, dans des moments comme ceux-ci, il est juste frustrant de s'asseoir en se demandant « Est-ce que je lui manque ? » « Alors, comment savoir si votre ex pense encore à vous ? » Une amie m'a raconté son histoire. Après avoir rompu avec son ex, il était clair qu'il se manquait naturellement. Ils étaient dans une relation à longue distance, vivant à l'autre bout du pays l'un et l'autre, et la distance est devenue trop difficile à gérer pour eux. Bien que la rupture ait été la décision la plus intelligente à prendre, ils avaient encore de forts sentiments l'un pour l'autre. Quelques semaines après avoir rompu, son ex a réalisé que ses sentiments étaient trop forts pour tenir. Cependant, étant le verso têtu qu'il était, il n'allait tout simplement jamais pouvoir exprimer à quel point elle lui manquait. Bien qu'il n'a jamais pu lui dire comment il se sentait, elle l'a remarqué à travers ses actions. Et en en apprenant davantage sur la façon dont son signe d'isodiaque affecte son comportement. Elle a découvert qu'il parlait souvent d'elle à ses amis, faisant constamment référence à leurs relations précédentes. Il tenait à avoir des mises à jour de leur part, la concernant elle et sa vie. Bref, tous les signes distinctifs d'un homme du verso qui regrette son ex. Certains hommes, nés sous des signes solaires plus expressifs, sont plus simples et admettront plus librement ce qu'ils ressentent. D'autres exprimeront leurs émotions à travers leurs actions. Et d'autres auront besoin de vous pour faire le premier pas avant d'admettre ressentir quoi que ce soit. Pour savoir à quelle catégorie l'homme auquel vous pensez appartient, écoutez la suite et voyez ce que l'astrologie révèle de ses émotions les plus profondément cachées. Bélier, 21 mars au 19 avril. Partenaire farouchement fidèle, quand il rompt avec quelqu'un, on a l'impression qu'il perd une partie de lui-même. Il pourrait faire de son mieux et laisser son ex dans le passé, mais cela lui semble inhumain et c'est plus facile à dire qu'à faire pour lui. Le bélier étant extrêmement compétitif par nature, toutes sortes de menaces à son encontre le fera se sentir en danger dans la reconquête de votre cœur. Lorsqu'il a encore des sentiments pour vous, il aura donc tendance à être jaloux chaque fois qu'il entendra des choses sur votre ou vos nouvelles relations ou même quand il vous verra en public. Il pourrait essayer de faire semblant de rien, mais il a l'impression d'avoir encore son mot à dire dans votre vie. Ainsi, c'est sa jalousie constante à votre égard qui montre que vous lui manquez. C'est mesquin, mais c'est une façon évidente de dire qu'il ressent toujours quelque chose pour vous. Taureau, 20 avril au 20 mai. À ce qu'il paraît, il est passé à autre chose. Il ne pense pas à vous, il ne vous parle toujours pas et il s'est remis avec quelqu'un. Mais le taureau est le signe de l'attachement et de l'ordre et ses sentiments d'attachement peuvent facilement devenir possessifs lorsqu'ils sont combinés avec le rejet. Donc, vous voir passer à autre chose et potentiellement sortir avec d'autres personnes le touche vraiment, même s'il essaiera de faire semblant de rien. La puce à l'oreille ? Vous êtes toujours amis sur les réseaux sociaux et vous avez appris que vous étiez toujours dans ces contacts téléphoniques. Gémeaux, 21 mai au 20 juin. Les gémeaux sont très difficiles à lire parce que leurs sentiments sont tellement changeants. Un jour, il dit que vous lui manquez, en toute sincérité, et le lendemain, il ignore tous vos textes. La vérité est qu'il ne ment pas à propos de ses sentiments. Il ne peut tout simplement pas décider lequel est le plus fort. Afin de savoir exactement ce qu'un natif des gémeaux pense, vous devez lui donner le temps dont il a besoin pour réaliser que, oui, vous lui manquez. Parce que quand il arrivera à cette conclusion, il vous le dira immédiatement. Cancer, 21 juin, 22 juillet. Le cancer est un signe du Zodiac très émotionnel. Donc, si vous lui manquez, il lui sera difficile de ne pas le montrer. Il n'aime pas rompre avec quelque chose qui était vraiment important pour lui parce que c'est très dur pour lui de laisser les gens grandir sans lui. Bien sûr, il sait également que pour surmonter une rupture, il serait plus bénéfique de passer à autre chose que la vie continue. Mais bon. S'il répond toujours à vos messages immédiatement, s'il vous offre de l'aide pour des tâches simples et profite de chaque occasion pour vous voir, il y a de fortes chances que vous lui manquiez. Lion, 23 juillet au 22 août. Il ne devrait y avoir aucun doute dans votre esprit. Si un homme de ceci ne veut que vous reveniez ou s'il pense à vous, cela risque de ne pas être très subtil, bien qu'il pourrait vous surprendre. Mais en général, quand un homme lion pense encore à vous, il essaiera de vous épater et de rester un maximum dans votre vie. Il voudra que vous sachiez comment il se sent, il vous demandera aussi souvent comment vous vous sentez. Le lion veut toujours toute votre attention. Vierge, 23 août au 22 septembre. Même si un natif de la Vierge est très à l'aise avec vous, sa nature profonde fait de lui un grand timide qui a du mal à exprimer ses émotions. Il est très critique envers lui-même, alors quand il se demande s'il devrait vous dire combien vous lui manquez, il hésitera à le faire. Avec ce genre d'homme, vous devez prendre l'initiative et admettre en premier qu'il vous manque. Il n'a peut-être pas la confiance nécessaire pour le dire tout de suite, mais ça viendra. Balance, 23 septembre au 22 octobre. La balance est une personne sociable et elle ne supporte pas d'être seule. Cet insignement, attentionné et c'est natif sont les gens les plus gentils que vous rencontrerez. Cette nature se reflète également dans leurs relations. Ils se soucient et aiment leur bien-aimer dans la mesure où il leur est difficile de passer à autre chose. Ils ressentent souvent un très grand vide dans leur vie lorsqu'ils se séparent, au point de parfois tomber en dépression. Mais la grande chose à retenir au sujet de ce signe est qu'il apprécie l'honnêteté, la vérité et l'équité. Cela signifie que si vous lui manquez, il va simplement vous le dire. Il n'est pas du genre à tourner autour du pot et il est donc important pour lui de mettre ses sentiments sur la table. S'il vous manque aussi, vous devez être honnête et le lui dire. Il l'appréciera plus que vous ne le pensez. Scorpion, 23 octobre au 21 novembre. L'un des traits les plus marquants du scorpion est sa passion. En fait, la meilleure façon pour lui d'exprimer ce qu'il ressent est à travers des gestes passionnés. Comme le lion, les hommes du scorpion éprouvent en effet une passion profonde dans leurs relations, réservant des connexions intimes uniquement à celles qu'ils en jugent dignes. Mais comme ce sont des personnes très secrètes, il est peu probable qu'elles expriment leurs sentiments toujours présents pour vous et leur désir de se remettre avec vous. Comment savoir alors ? Eh bien, leur présence persistante dans votre vie est une preuve suffisante que ces hommes ne parviennent pas à avancer. Vous le saurez donc par leur incapacité à cacher la passion qu'ils ont pour vous. Sagittaire, 22 novembre, 21 décembre. En ce qui concerne ces relations, le sagittaire se sent souvent menacé par des partenaires collantes qui le contraignent à une relation sérieuse. Mais si les sentiments sont partagés, il est important de lui donner l'espace dont il a besoin pour comprendre ce qu'il ressent, sinon il s'enfuira. Lorsqu'un sagittaire ne parvient pas à avancer après une relation, ses propres sentiments entrent en conflit avec cette haine pour les gens collants. Il fera dès lors de son mieux pour ne pas paraître trop collant ou sentimental, mais n'hésitera pas à vous parler gentiment si le bon contexte se présente. L'une des raisons pour lesquelles il a du mal à tourner la page d'une histoire qui signifiait quelque chose pour lui est sa tendance à idéaliser les relations même une fois qu'elles sont terminées. Alors oui, cela pourrait lui prendre un certain temps, mais quand le sagittaire commencera à se rendre compte que vous lui manquez, il va être honnête et vous le dire. Soyez simplement patiente. Capricorne, 22 décembre au 19 janvier Le Capricorne adopte une approche sérieuse pour absolument tout dans sa vie et c'est le roi de la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il n'est donc pas difficile de garder pour lui ce qu'il ressent. Parce qu'il est si têtu, il attend probablement que vous soyez la première à admettre vos sentiments. Le natif du Capricorne a besoin de se sentir digne des personnes qui comptent pour lui. Par conséquent, quand il commence une relation, il déplace en général des montagnes. Ce besoin d'être valorisé le perturbe beaucoup lorsque survient une rupture et la seule manière d'avancer est de lui avouer que vous l'aimez toujours. Lui ne risque pas de faire le premier pas, de peur d'être rejeté. Verseau, 20 janvier au 18 février Les hommes du Verseau sont connus pour être de profonds penseurs et intellectuels. Donc, si votre ex-Verseau ne passe pas à autre chose, cela risque d'être douloureux. Il ruminera probablement sur votre relation, incapable de vous sortir vous ou la rupture de ses pensées. Il déteste le compromis et le rejet pur et simple. Alors, penser à la rupture le bouleverse si ce n'était pas son idée. La confiance chez le Verseau est également facilement affectée par les promesses non tenues et les ruptures en sont généralement la démonstration. Il ne sera probablement pas du genre à vous contacter constamment après la fin de la relation, mais il pourrait se laisser tenter. La meilleure façon de savoir si un Verseau pense toujours à vous est de prendre note de la façon dont il parle de vous. S'il vous mentionne dans ses futurs projets, parle de votre relation passée et présente ou s'intéresse à votre vie, c'est qu'il y a toujours une possibilité. Poissons 19 février au 20 mars Les poissons sont l'un des signes les plus émotifs et romantiques. Ce sont des amoureux profonds avec un besoin conséquent d'intimité. La raison principale pour laquelle leurs sentiments peuvent persister après une relation est que leur intuition leur dit de poursuivre ce qu'ils veulent et de ne rien laisser les dissuader. L'homme poisson sent que s'il persiste, il n'y aura aucun moyen de nier l'intimité intense que vous partagiez autrefois. Du coup, c'est le signe le plus facile à décrypter quand vous vous demanderez s'il vous aime encore. Il sera le premier à vous le dire, probablement plus d'une fois d'ailleurs.